Salut à tous, nous revoici du coup dans ce fantastique jeu Rock'n'Rawks. Donc je voulais vite fait vous présenter du coup ma classe qui est le Druid. Donc le Druid c'est la seule classe de heal dans le jeu. Donc à savoir qu'il y a heal tank, oui vous entendez ma fille à côté qui participe aussi. Donc c'est le seul heal pour l'instant dans le jeu. Donc il y a heal tank, DPS comme dans tous les MMO, il y a des donjons etc, il y a plein de choses à faire. Donc pour ce qui est du Druid, votre premier sort du coup ça sera le Soin. Qui est pas très très fort, le Druid est vraiment une classe très 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 dure à Pex au tout début. C'est tendu, c'est vraiment tendu. Donc voilà le heal, ça restaure 108% des PV, ça coûte 46 de mana ce qui est énorme. Voilà, là je l'ai augmenté un petit peu mais j'ai arrêté de l'augmenter parce que je trouve que ça coûte vraiment cher le heal. Donc voilà. Et pour sur l'XP, il vaut mieux augmenter le sort. Donc le premier sort de dégâts que vous aurez je crois niveau 6 ou 7, je sais plus exactement. Donc c'est des abeilles qui font du dégâts après au tour par tour. Donc voilà, c'est le seul sort de dégâts magiques qu'on a au début. Donc c'est plus ou moins efficace. Je les spam, vous voyez, je l'augmenter à fond. Et du coup c'est intéressant, ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc voilà après, c'est un DOT quoi, qui fait quand même de bons dégâts. Mais bon, compare aux cheveux qui one shot quasiment. Ou aux six qui one shot, enfin bref. Ça après, troisième sort du coup, c'est un sort de diminution de coût en mana sur les sorts. C'est pas dingue. Franchement, c'est vraiment pas si fou. Ça réduit quoi, mais bon après, je trouve pas ça dingue. Moi j'aurais préféré une petite régène, un petit truc sympatouille quoi. Et puis après, niveau 11, on a la restauration. Donc voilà, restauration d'endurance de 17%. Ça a pas l'air dingue non plus. Résistance naturelle, c'est bien pour tanker. Après, c'est sûr qu'on prend cher quand même. Donc voilà. Donc j'ai pas mis de points dans les résistances. Vu que je sais que niveau 14, je vais avoir ça et que je vais certainement l'utiliser. Bon, je me suis dit d'hésiter en résistance physique, ça sera peut-être pas mal. Ça, j'ai pas lu encore exactement ce que c'est. Mais, augmente sa puissance sur chaque tour. Dégâts 99%, chance de toucher. Ça doit être un sort d'attaque. Bon, après, voilà, j'ai pas lu les autres. On va lire le cogne. La nature peut se protéger elle-même et le druide peut en faire d'eux-mêmes. Usant de leur pouvoir, les serviteurs de la nature en appellent à la puissance des éléments, transformant les attaques en de mortelles et irrésistibles assauts. De plus, les armes équipées commencent à émettre de la lumière naturelle. Il s'agit de la manifestation de la puissance invoquée. Cogne est une attaque au corps-à-corps brutal. Guérison augmente sa puissance chaque tour. De l'altération augmente la base dégâts de Cogne. D'accord. Augmente sa puissance, d'accord. Donc, si je me soigne, ça augmente les dégâts de Cogne. D'accord. Un combo, quoi. Enracinement. Je regrette les dégâts en même temps. Peut aussi être resserré, empêchant alors aussi de... Ouais, c'est un genre de lien. Voilà, ça c'est guérison groupe. Et là, dissipation. Supprimer cette perturbation, je n'irai pas les points magiques. Il se sort, supprimer, bien sûr, les atterrations. Ouais, c'est un debuff, quoi. Un décurse. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres sorts. Je pense, parce que... Peut-être qu'il faut EP. EP, EP, EP. Je ne sais pas trop, trop. Après, comment ça marche. Il y a peut-être d'autres sorts. Bon, voilà. En tout cas, c'est les sorts du druide pour l'instant. Le général. Les sorts généraux. Généraux, pardon. C'est du basique. Tout le monde a ça, je crois. Donc, moi, après, je me sers du coup de coup blanc. Tapé avec le bâton. Voilà. Prochain truc, je vais l'EP. Parce que je l'utilise quand même assez souvent. Je n'utilise pas le reste. Le jet de pierre et tout ça. Le cri de guerre, je n'utilise pas non plus. Alors que ça peut être sympa. Passif, c'est niveau 35. Une développance complétée par les aventuriers solitaires rodents dans les terres usées. Leur solitude. Ils ont développé un moyen unique de communication avec les animaux en disant qu'ils vont combattre côte à côte avec plus d'un familier. D'accord. Pour avoir plusieurs familiers. Les familiers, vous le voyez là en bas à droite. J'ai un espèce de loup là qui est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Il fait beaucoup de dégâts. Et puis ça après, c'est mes sorts en combat que je vais utiliser. Alors on peut les régler en plein combat ou sinon on a des pré-réglages déjà. Donc voilà, j'ai mis ça. Donc en premier, j'ai mis la réduction de mana. Ça marche pas tout le temps. Mais bon, ça marche un coup sur deux qu'on va dire. Après, je peux mettre des points en plus. Ça fonctionne mieux. Faut être sûr que ça marche. Mais bon. Après, je peux par exemple enlever un... Alors en bas, c'est les barres de défense. Donc là, c'est la défense au corps à corps. Là, c'est la défense à distance. Et là, c'est la défense des sorts. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui balancent des sorts pour l'instant. Donc j'ai plus ce spam dans ça. Mais on va équilibrer là. Voilà. Et puis après, là, c'est mes attaques à coup blanc. Parce que bien sûr, la mana part à une vitesse folle. Donc voilà pour le druide. Pour ce qui est des points, du coup, j'ai bourré dans le pouvoir pour faire des dégâts. Ce qui est plutôt classique. Et puis j'ai mis dans le savoir. Voilà. Donc ça augmente la pression des attaques magiques. Donc voilà, j'ai mis là-dedans pour l'instant. Je n'ai rien mis dans le reste. Je mettrai peut-être des points dans le mana. Pour avoir plus de mana. Mais bon. Pour l'instant, on s'en sort comme ça. Bon, ben voilà pour le druide. C'est résumé. C'est très, très, très dur au début. Apex. C'est vraiment chaud. Donc si vous prenez le druide, attendez-vous à galérer à Apexer. Il y a des classes. C'est beaucoup plus facile pour Pex. Mais c'est la seule classe de heal. Donc voilà. Accrochez-vous bien à la table. Et soyez patient. C'est cool, je trouve. C'est sympa à jouer, le druide. Ce n'est pas parce que c'est dur que c'est nul. Mais je pense que si vous ne voulez pas vous prendre la tête pour le pexing, il y a mieux. Voilà. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu d'explications, vous me dites. J'en ferai d'autres sur les autres classes. Voilà. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Un pouce bleu, tout ça. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada